Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la série l'oeuvre du destin de Zee Magique. Aujourd'hui, je vous parle de comment Sonakshi va essayer de tuer Prita et Piyou mais c'est Piyou seulement qui va mourir. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description, où vous pouvez taper Zee Magique Info Plus ou arrobas Zee Magique Actu dans la barre de recherche de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités sur les séries indiennes de Zee Magique. On commence. Sonakshi a une mission chez Prita, elle avait planifié de voler Karan à Prita en complicité avec son père. C'était le père de Sonakshi qui avait frappé Sonakshi avec sa voiture devant les Loutras, cet accident était planifié. La prochaine étape du plan consistait à faire en sorte que le père de Sonakshi emmène la police chez les Loutras pour faire arrêter Karan, Sonakshi va défendre Karan et son père va l'exiger de dire à la police que Karan l'avait kidnappé. Sonakshi va refuser, son père va lui demander de choisir entre la famille de Karan et lui, Sonakshi va lui dire qu'elle ne peut pas mentir pour lui, son père va lui dire que leur lien est maintenant rompu. Tout cela faisait partie de leur plan tous les deux, enfin que Sonakshi reste chez les Loutras. Après cela, Sonakshi va faire tout son possible pour prouver à tout le monde que Prita n'est pas une bonne mère pour Piyu, elle va mettre la vie de Piyu en danger à plusieurs reprises pour que le blâme tombe sur Prita. Plus tard, Sarla aura besoin d'une grosse somme d'argent pour régler certains problèmes concernant sa salle qu'elle loue, Sherlyn va apprendre cela et va avoir une idée. En complicité avec Sonakshi, elles vont faire kidnapper Piyu et vont demander aux kidnappeurs de demander de l'argent à la famille Loutras, en échange de leur fille, ensuite Sherlyn et Sonakshi vont demander aux kidnappeurs de dire à la famille Loutras que c'est Prita qui avait kidnappé Piyu et elle a fait en sorte qu'ils demandent de l'argent afin qu'elle se serve de cet argent pour aider sa mère à résoudre les problèmes de sa salle. Prita de son côté va découvrir que c'est Sonakshi qui est derrière l'enlèvement de Piyu et elle va essayer de révéler cela à la famille, elle sera surprise de voir tout le monde lui demander pourquoi elle a enlevé Piyu, y compris Karan, ils vont lui demander pourquoi elle n'a pas demandé de l'argent directement pour aider sa mère, au lieu de faire une telle bêtise. Elle deviendra confuse et elle va essayer de leur dire que c'est Sonakshi qui est derrière tout, mais la famille Loutras va défendre Sonakshi, et Karan va dire à Prita que les bandits lui ont dit que c'est elle qui était derrière ce kidnapping. Karan dit à Prita que quand il est arrivé à l'endroit où Piyu était gardé, il avait trouvé le kidnappeur avec son arme pointée Sonakshi, il avait dit que c'est lui qui était derrière ce kidnapping. Prita lui dit, tu as cru à ce kidnappeur et tu doutes de moi. Prita lui dit que c'est Sonakshi qui est derrière tout ceci, Sonakshi lui demande pourquoi elle ferait cela alors qu'elle est elle-même la mère de Piyu, Prita lui dit qu'elle ne mérite pas d'être appelée mère. Prita dit que Sonakshi a torturé Piyu au point où elle est devenue inconscient, et quand elle l'a trouvée, elle l'a amenée à l'hôpital. Prita leur dit que Piyu avait elle-même vu le visage de Sonakshi quand on la torturait, elle sait elle-même la vérité. Karan lui dit qu'ils doivent aller à l'hôpital pour voir Piyu avec elle, Maëch se sent mal au cœur et tout le monde court vers lui. Karan demande à Prita de partir pour ramener Piyu à la maison et elle ne doit pas la laisser toute seule, Kritika propose de l'accompagner. Prita et Kritika sortent et partent en voiture, Sonakshi sort dehors et rencontre Cherline. Sonakshi dit à Cherline qu'elle ne sait plus quoi faire maintenant, Prita va ramener Piyu à la maison et Piyu va avouer toute la vérité devant la famille, en disant que c'est elle qui l'avait kidnappée et elle l'a torturée. Cherline lui dit qu'elle a mal agi, elle devait laisser les kidnappeurs s'occuper de Piyu, elle ne devait pas se présenter devant elle, elle est dans le pétrin maintenant. Sonakshi appelle quelqu'un et lui demande de tuer Piyu pour elle. Cherline lui demande comment elle peut faire une chose pareille, Sonakshi lui dit qu'elle n'a pas d'autre choix, il faut que Piyu et Prita meurent aujourd'hui, cela lui permettra de vivre en paix. Prita et Kritika arrivent à l'hôpital, elles se dirigent vers Piyu. Piyu appelle Prita maman et elle est heureuse de la revoir. Kritika se dit dans son cœur qu'elle est convaincue maintenant que Prita n'est pas celle qui l'avait kidnappée, si c'était le cas, elle n'allait pas être si heureuse de la revoir et elle n'allait pas être si proche d'elle. L'infirmière leur dit qu'elles peuvent partir avec Piyu, mais elles doivent d'abord remplir certaines formalités. Kritika demande à Prita de partir à la maison avec Piyu, elle va s'occuper de toutes les formalités de l'hôpital. Prita et Piyu sortent dehors, Piyu lui dit qu'elle déteste Sonakshi, elle l'a torturée et l'a blessée, elle est très mauvaise. Elles entrent dans la voiture, Prita lui demande de mettre la ceinture de sécurité, c'est pour sa protection. À la maison, le médecin s'occupe de Mahesh, elle leur dit que tout va bien pour le moment, mais sa santé va s'améliorer. Raki et grand-mère commencent à pleurer, Karina leur demande pourquoi elle pleure alors que le médecin a dit que ça va bien maintenant. Sonakshi et Cherline viennent là à l'intérieur de là où se trouve tout le monde pour faire semblant de s'enquérir de la santé de Mahesh. Mahesh demande à Karan d'appeler Rishab, Karan lui dit que son téléphone est injoignable. Sonakshi reçoit l'appel de la personne qu'elle a payée pour tuer Prita et Piyu. Sonakshi part parler à cet homme, celui-ci lui dit que la moitié du travail est déjà fait, il a fait en sorte que la mort de Prita et Piyu puisse ressembler à un terrible accident enfin qu'elle ne soit pas blâmée pour ça. Sonakshi lui donne encore plus d'instructions, Karan de son côté sort de la maison et parle avec Kritika, celle-ci lui dit que Prita et Piyu étaient parties avant elle, Piyu va bien, elles vont bientôt arriver à la maison, elle aussi, elle est en route. Sonakshi vient vers Karan, elle lui dit qu'elle est heureuse de voir que sa fille est maintenant saine et sauve. Karan lui dit qu'il lui a déjà dit un million de fois que Piyu est la fille de Prita et non d'elle. Sonakshi lui demande ensuite s'il pense que Prita a vraiment pu faire tout ça pour avoir de l'argent de sa part, Karan lui dit que Prita ne peut même pas faire du mal à une étrangère, comment elle pourra faire cela à sa propre fille. Chez Prita, Sarla fait un appel à Shri Shti mais elle ne répond pas, Sarla se dit que Shri Shti ne l'écoute jamais, elle va se plaindre d'elle chez Prita. Sarla voit ensuite la lampe de leur temple s'éteindre, elle devient inquiète et se demande ce qui pourrait arriver à sa fille maintenant. Prita de son côté est à l'intérieur d'une voiture, elle cause avec Piyu et lui dit qu'elles vont bientôt arriver à la maison. Elle voit un camion les suivre, elle se dit que ce chauffeur est idiot, il conduit mal. Le chauffeur cause avec Sonakshi, Sonakshi lui demande de lui envoyer la photo de Piyu et Prita après leur mort. Prita essaie de céder la route à ce camion pour que ça puisse les dépasser, mais ça reste en arrière. Elle accélère, le camion accélère également. Elle comprend que c'est sûrement un homme que Sonakshi a engagé pour les tuer, elle se dit que Sonakshi est vraiment trop basse pour faire une chose pareille. Prita commence à accélérer, le camion accélère également. Elle arrive quelque part et elle décide d'emprunter une route où les gros camions ne sont pas autorisés, elle est étonnée de voir que ce camion est toujours derrière elle-même dans cette route. Prita commence à rouler trop vite, elle voit un tracteur qui venait devant elle. Piyu commençait à jouer et elle ouvre accidentellement la portière de la voiture, là où elle est assise. Prita s'arrête brusquement pour ne pas heurter le tracteur qui était devant, Piyu tombe de la voiture à cause du mouvement, parce que la portière était également ouverte et elle se cogne avec le tracteur. Elle devient inconsciente et Prita crie, Karan aussi à la maison se sent bizarre. Les bandits de Sonakshi qui suivaient Prita derrière prennent une photo de Piyu, et ils partent de là. Prita sort et elle pleure en tenant Piyu, la police arrive là et décide de l'arrêter, disant qu'ils ont reçu des informations qui affirment que cette fille est morte à cause de sa mauvaise conduite, elle roulait trop vite. Karan à la maison se dit qu'il sent qu'il y a quelque chose qui cloche, Raki lui demande de se calmer, tout va bien, Prita est en route avec Piyu pour l'emmener à la maison. Sonakshi part à côté et elle reçoit les informations de la part de ces bandits, lui disant que Piyu est morte. Sonakshi leur gronde, disant que le travail n'est pas bien fait, il fallait que Prita meure aussi. Après l'appel, Cherline vient vers elle et Sonakshi lui dit que Piyu est morte. Cherline lui dit qu'elle est vraiment son cœur, Sonakshi lui dit que ceci leur permettra d'avoir un moyen de chasser Prita loin de cette maison maintenant. A l'endroit de l'accident, Prita n'est pas convaincue que Piyu est morte. Une infirmière qui était venue là avec une équipe médicale dit qu'elle peut venir vérifier elle-même pour voir si Piyu est toujours en vie. L'inspecteur refuse de permettre à Prita d'aller voir Piyu. Il place Prita de force dans la voiture de police. Kritika de son côté arrive à la maison Loutra. Elle demande à tout le monde si Prita et Piyu ne sont pas encore arrivés. Tout le monde devient inquiet. Prita est emmenée dans une cellule où elle crie constamment qu'elle veut rentrer pour aller voir sa fille. Plus tard, grand-mère demande à Raki et Mahesh d'aller se reposer un peu dans leur chambre. Mahesh demande comment il peut être calme alors que Piyu n'est pas là. Prita entre dans la maison. Karan court vers elle et lui demande où se trouve Piyu. Elle dit en pleurs que Piyu ne viendra plus ici. Raki lui demande pourquoi elle dit que Piyu ne peut plus venir alors qu'ici c'est chez elle. Prita se tourne vers Sonakshi et lui demande pourquoi elle a fait ça, pourquoi elle a ôté la vie d'une petite fille. Sonakshi fait semblant comme si elle ne connaît rien. Mahesh de son côté a mal au cœur. Karan dit à Prita d'arrêter de dire ce qu'elle dit là. Cela ne peut pas être vrai. Prita dit que c'est vrai. Sonakshi a ôté la vie de Piyu. Ce qui veut dire que Piyu est morte. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Est-ce que la famille Lutra va croire que c'est vraiment Sonakshi qui a pu faire ça ? Si vous voulez la suite, dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre Zimagique Info Plus, ou arrobas Zimagique Actu sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501